9h10, l'enquête, vous le savez, nous la passons auprès, toute cette semaine, auprès des musulmans convertis au christianisme. Ce matin, comment, dans notre société laïque, des musulmans peuvent-ils découvrir la foi chrétienne ? Eh bien, écoutez le témoignage de Paul au micro de l'Honneur Veillasse. D'origine kabyle, Paul est certes né dans une famille musulmane, mais il n'a pas reçu spécialement d'éducation religieuse. Selon ses mots, ses parents ont un rapport light avec la religion. Non, pas de prière cinq fois par jour, seule la pratique du ramadan est suivie à la maison. Alors moi, j'ai découvert d'abord la foi de manière très intellectuelle, c'est-à-dire par mes études d'histoire. Et j'étais très intéressé par l'histoire des religions. Je me suis intéressé, j'ai beaucoup lu. Et parmi toutes ces religions, il y en a quand même une qui m'a beaucoup frappé, c'est le christianisme. Pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment différente des religions. Souvent, on veut mettre les religions sur le même plan. Mais j'ai vraiment constaté que la religion chrétienne était au-dessus et bien différente. Parce que c'est vraiment Dieu qui vient vers nous. Alors que dans les autres religions, c'est les hommes qui essayent d'aller vers Dieu. Et moi, ça m'a tout de suite frappé. Et c'est Dieu qui vient vers nous. Et j'ai tout de suite été saisi par la beauté de la crèche. Voilà. Même bouleversé. Ce qu'on ne trouve pas dans l'islam. L'islam ne croit pas en l'incarnation. Mais c'est l'exemple de Jean-Paul II qui a été le déclic pour Paul. J'ai notamment ensuite été très... J'ai vraiment ressenti quelque chose aussi à la mort du pape. Et surtout, avant sa mort, tout le chemin de croix qu'il a suivi en portant sa maladie. Toutes les critiques qu'il a essuyées, les gens qui lui crachaient quasiment au visage. Et lui, il aurait pu partir très loin, couler une retraite paisible. Mais il a choisi de porter sa croix, de continuer son ministère et de prier pour nous. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup touché. Parce que j'étais très touché par le christianisme. Mais je n'étais pas encore vraiment chrétien. Pour moi, Jésus ressuscité, c'était un conte. La passion du Christ, c'est très bien. Mais je n'avais toujours pas ça en moi. Et là, j'ai vraiment senti, via le Saint-Père, que le Christ m'appelait vraiment. C'est comme s'il réactualisait la passion du Christ. J'ai vraiment senti que ça existait, que ça pouvait changer la vie. Un cheminement qui l'a amené jusqu'au baptême, l'année dernière, en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et aujourd'hui, une question l'habite. Comment annoncer le Christ à ses frères ? Déjà, j'ai reçu le sacrement de confirmation, en même temps que le baptême. Je suis vraiment, à part ce sacrement, un soldat du Christ. J'ai reçu un trésor et dans toute ma vie, je vais essayer de transmettre ce trésor que j'ai eu la grâce de recevoir complètement gratuitement. Mais effectivement, je fais confiance en l'Esprit-Saint. Vraiment, la seule manière, c'est l'Esprit-Saint et c'est l'amour. D'abord, connaître les gens, les aimer. Et ensuite, on peut effectivement annoncer la bonne nouvelle. Et ça, je veux dire, c'est quotidiennement présent en vous ? Oui, j'essaye d'être chrétien, c'est-à-dire être avec le Christ tous les jours. Et donc, d'annoncer la bonne nouvelle vraiment tous les jours. Parce que j'en vis. Et de toute façon, quand on en vit, on ne peut pas faire autre chose que de vouloir l'annoncer. Ce n'est pas possible. Et comme Paul, chaque année en France, il serait près de 200 musulmans à se convertir au catholicisme. C'est ce que révélait une étude publiée dans le journal Le Monde, il y a deux ans. Et le dernier volet de l'enquête d'Elonheur Véa, ça ne pas manquer. Demain matin, toujours auprès de ces musulmans convertis au christianisme. Il est 8h.